... Alors, pourquoi justement faire porter notre journée d'études sur le récit ? Cette rencontre est issue d'un questionnement de plusieurs collègues, d'un questionnement multiple. On s'est demandé, racontez finalement, est-ce que c'est bien sérieux quand il s'agit d'apprendre, de construire des compétences, de former ? Pourquoi un élève, par exemple, un enseignant, un formateur, prendrait-il le risque du récit ? Quelle pertinence y a-t-il à s'interroger à ce propos, à la fois dans une perspective professionnelle et puis une perspective de recherche ? Si ces questions vont nous animer pendant toute la journée, nous souhaitons faire un tout petit préalable à notre questionnement d'enseignant, de formateur, pour nous rappeler ensemble que cet objet, récit, c'est avant tout un objet constitutif de l'être humain. Alors, en effet, si on remonte aux sources du récit, on peut se souvenir avec Paul Ricoeur de tout l'intérêt, de toute la force que le récit et les mythes fondateurs prennent pour l'expérience humaine. Donc, ces récits qui sont ancrés dans les groupes humains et qui leur permettent de mieux comprendre le monde, de s'exprimer de manière symbolique, de s'exprimer sur ce qui n'est pas exprimé ou difficilement exprimable par le langage ordinaire. Alors, finalement, au-delà des mythes, et puis on pourrait presque dire dans le sillage d'Aristote, qui considère que le récit est lui-même un instrument grâce auquel le monde prend sens, Paul Ricoeur accrédite l'idée que le récit est un enjeu majeur, à la fois pour les personnes et aussi pour les sociétés. Alors, ce récit, il va participer à la construction des identités. On peut bien sûr penser à l'identité humaine, mais aussi l'identité de l'élève, l'identité de l'enseignant, l'identité du formateur. Et ce récit participe aussi, bien sûr, à la construction des relations entre les personnes et à la construction de groupes, de groupes humains pour transmettre un savoir partagé. Et ce savoir partagé n'est-il pas finalement le but de l'éducation ? Alors, Brunner indique aussi, en ce sens, que le récit permet de convertir l'expérience individuelle en monnaie collective. Le récit peut être un mode de pensée qui permet de construire la communauté à partir de l'expérience humaine et de la transmettre, cette communauté, comme culture. Enfin, pour Brunner, le récit nous invite à nous poser les problèmes du monde. Il nous parle de situations de crise, de chemins à parcourir, et pas forcément du refuge dans lequel on se trouve. Brunner va nous permettre, à travers ce récit, de porter un regard différent sur les réalités du monde. Et donc, quand on raconte, finalement, on place le monde réel sur un jour inhabituel qui nous permet de le reconsidérer, de le voir autrement, de penser le monde autrement. Le récit, comme quand on souhaite éduquer, nous fait avancer sur les chemins de la compréhension du monde et de soi également. Le récit va questionner notre rapport aux autres, notre rapport au savoir. Bref, le récit va nous faire apprendre. Alors donc, Claire, quel est ce fameux objet récit ? Alors, ça, ça marche. Le récit, on pourrait donc considérer que c'est une boîte large. C'est un terme qu'on utilise parfois de manière indistincte pour désigner aussi bien l'histoire qu'on raconte que le fait même de raconter, c'est-à-dire la narration. Alors, qu'on se tourne vers Ricœur dans les récits, par exemple, vers Genette dans Figure 3, ou encore vers les structuralistes dans Communication 8, il semble clair que le récit se trouve pris dans une trilogie entre l'histoire comme succession des événements et la narration, qui est l'acte même de narrer, pris en lui-même et qui renvoie à des choix spécifiques de mise en discours, ce sur quoi, par exemple, Ricœur travaille en partie, et qui met au jour un type de rapport au langage de la part de celui qui raconte ou qui récite. Alors, on pourrait dire que le récit est un énoncé narratif, un discours écrit ou oral, et dès qu'on parle du verbe, enfin, quand on parle du récit à réciter, le verbe réciter signifie bien dire à haute voix ou encore dire sans conviction, par exemple, ce qui est un autre enjeu. Et en fait, ce discours assume la relation d'un événement, d'une série d'événements, et fait unité. Donc, quelle unité du discours forme-t-il et en quoi, à partir de ce qu'Albin vient d'évoquer, l'unité de ce discours-là est-il intéressante pour la formation dans notre cadre ? Alors, quand on y regarde de plus près, il y a quelques caractéristiques qui pourraient nous intéresser. On estime notamment qu'il est fondamentalement rétrospectif. C'est-à-dire que l'événement qu'on rapporte a eu lieu et c'est la narration qui fait connaître cet événement ou cette série d'événements. Il traiterait donc d'un acquis et serait inévitablement réflexif. Et donc, du coup, se pose la question de savoir en quoi le récit est pertinent en formation des enseignants. En restituant par une chronologie ou par une focalisation sur certains phénomènes quelque chose qui s'est passé, le récit organise l'événement. Et donc, du coup, l'autre question qui se pose, c'est quels sont ces événements que le récit priorise et en quoi s'approprier ces événements est-il important dans la perspective qui est la nôtre pour la formation des enseignants. Et si dans le récit, l'événement prend le pas sur les personnages, les actants, les agents, il faudrait réfléchir à comment désigner effectivement ceux qui sont en jeu dans le récit, quel est le statut de ces personnages, de ces actants, de ces agents, donc de ceux qui vivent, perçoivent, restituent les événements. Alors, le récit ne construit pas forcément un univers fictionnel, mais l'agencement qu'il propose des faits et les choix narratifs qui le portent en font le lieu d'une représentation. Et on sait que le récit n'épuise pas les faits et qu'au moment où on pense avoir réussi à raconter ce qui s'est passé, on s'aperçoit immédiatement qu'il en manque des bouts et qu'il est impossible de tout dire. Le récit est donc un discours sur un mode de représentation d'événements incomplet, mais qui peut donner l'illusion de la complétude dès lors qu'il forme un tout. Donc, faire un récit qui est une représentation ne signifie pas forcément qu'il y ait fiction, mais le problème, c'est que l'agencement, à un moment donné, nous amène à organiser les choses, les événements, et donc forcément débouche vers quelque chose qui est une histoire. Donc, quel est cet objet qui apparaît dans le récit et quelle représentation nous donne-t-il de la représentation que nous nous faisons des événements ou des séries d'événements qui nous arrivent et qu'on cherche à relater ? Alors, on peut raconter un cours, sans fictionnaliser le cours, bien sûr, j'allais dire sans raconter d'histoire, sans se raconter d'histoire, mais encore, et on voit bien que la frontière est extrêmement mince et qu'entre le récit et la mise en récit d'un certain nombre d'événements, apparaît, pointe, quelque chose qui peut être pris pour de la fiction. Et donc, du coup, dès qu'on parle de récit, eh bien, apparaissent les questions du rapport à la véracité, ou du moins de la concordance entre le réel et le dit. Donc, ces questions se posent notamment parce qu'il n'y a pas de récit sans énonciateur, sans conteur, sans raconteur, sans récitant. Et en somme, les questions autour de qui parle, qui sommes-nous lorsque nous racontons ce qui nous arrive, et notamment quand on fait le récit en classe ou de la classe, ça dépend de là où on se situe, comment les choses sont vues, d'où sont-elles vues, d'où sont-elles perçues, d'où sont-elles comprises, sont-elles relatées ? Toutes ces questions relèvent de la narration et des choix qui sont faits pour relater l'événement. Que ce soit dans le domaine de l'histoire, que ce soit dans le domaine de la science, enfin des sciences, que ce soit dans le domaine de la littérature, les questions sont les mêmes. Il semblerait donc que le récit donne sens à l'événement en proposant une espèce de mise en intrigue, en mettant en évidence une combinaison des circonstances et des incidents qui constituent l'événement. Mais de quelles combinaisons s'agit-il ? Alors, ce qui constitue un récit, par exemple en littérature, ce sont trois choses, un personnage, un événement et un principe de causalité. Alors, si on prend la question du personnage du côté de la littérature, le personnage est un être de fiction, mais en dehors du champ littéraire, on va pouvoir parler d'actants, d'agents ou désigner celui dont il s'agit par un terme qui désigne une instance agissante potentiellement responsable de ce qui arrive ou en tout cas qui désigne celui à qui il arrive quelque chose. Tout récit organise les choses entre un avant et un après. C'est la question du principe chronologique d'où émerge vite une difficulté parce que dans notre culture, la causalité est très développée et souvent, elle est développée dans la manière de proposer un ordre des choses dans cet avant et cet après et ce qui précède est souvent pris pour la cause de ce qui suit. Et donc, ce principe de causalité reste à questionner aussi. La chronologie reste à questionner. Est-ce que l'ordre de la succession est l'ordre de la causalité de manière systématique ? Il y a donc à se saisir de ces questions-là du côté de la compréhension du récit. Pourtant, on sait que le récit peut faire le choix d'une organisation chronique, par exemple dans le récit historique, ou d'une organisation chronologique dans le récit littéraire. Alors, si la causalité donne sens aux événements, elle ouvre la porte à l'interprétation, qu'elle soit explicative ou argumentative. Et donc, du coup, inévitablement, se mêlent à la causalité d'autres enjeux que se partagent jalousement, d'ailleurs, l'argumentation et l'explication. D'un côté, on cherchera à restituer ce qui est une part de vérité du monde. Donc, quel discours de la vérité tient l'ordre des choses ? Enfin, voilà, le récit. Est-ce qu'il tient seulement un discours sur la vérité du monde ? Et de l'autre, on cherchera à convaincre celui à qui on destine le récit d'y adhérer. Donc, la question qui se pose, c'est quels sont les enjeux qui se cachent derrière l'ordre des choses que raconte le récit. Donc, il nous semble qu'introduire le récit en formation permettrait d'introduire des pistes interprétatives qui ne l'emportent pas sur le sens qu'on peut donner en science et la coïncidence avec le réel. Toujours est-il que le récit se donne à entendre et à comprendre. Et donc, je passe la parole à Valérie pour poser cette question de la compréhension de ce discours hybride au carrefour des mondes discursifs qu'est le récit. Oui, donc, la pratique du rappel de récit du racontage, on peut l'appeler et de cette façon aussi, dès l'école maternelle, quels enjeux de la narration pour la compréhension des textes entendus à l'école maternelle. Alors, on sait que dès 3 ans, les enfants sont capables de comprendre des textes lus par l'enseignant et cette compétence est décisive. Et la capacité à comprendre se développe par le fait d'apprendre à raconter. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on apprend à comprendre et ensuite à raconter ou est-ce que c'est parce que l'on va raconter que l'on va mieux comprendre les textes ? Alors, enseigner le rappel de récit développe les compétences chez les élèves. Des compétences, d'abord, narratives en réception, quand l'élève écoute des textes entendus, en production, quand l'élève va raconter dans ses propres mots une histoire, mais aussi les compétences lexicales et syntaxiques et aussi les compétences inférentielles de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les enfants sur les intentions, le mobile d'agir des personnages. Et ces compétences sont très importantes et elles sont prédictives de la réussite. Et donc, je vais développer ces compétences lors de mon atelier en m'appuyant sur les travaux de Sylvie Sebb et Roland Guagou pour l'outil Naramus, mais aussi les travaux de Patrick Joule. Alors, on passe la parole à Antoine Thépeau pour qu'il nous interroge sur justement l'aspect transdisciplinaire ou pas de ce récit à travers différents exemples. Donc, quelques mots de présentation. Oui, ici, c'est aussi aborder la question du récit comme objet scolaire ou comme genre scolaire. On l'a vu par rapport à l'intervention précédente sur la question de la maternelle. En maternelle, il n'existe pas de discipline, mais il existe des domaines d'apprentissage. Donc, comment on va situer cette question par rapport aux disciplines ? Et donc, du coup, en abordant le récit comme outil pour apprendre dans le cadre scolaire, c'est se confronter à la logique disciplinaire du récit. Et donc, si celui-ci est initialement et essentiellement perçu comme un objet d'apprentissage du champ littéraire, le ministère de l'Éducation nationale, dans ses diverses recommandations, souligne la transversalité des savoirs et des compétences à développer. Et donc, en particulier, le récit dans ses rapports à la maîtrise de la langue doit être envisagé et travaillé dans l'ensemble des disciplines scolaires, chacune y apportant sa contribution. Et donc, quelques questions que l'on peut poser alors. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui établit un récit ? Le récit a-t-il la même forme, la même structure que l'on soit en français, en histoire, en géographie, en science ou en éducation physique et sportive ? Quelle forme de récit ? Quelle finalité selon chacune des disciplines ? Le récit forme l'intérêt appartenant à la matière et discipline français ou contenu d'enseignement en maîtrise de la langue ou outils pour apprendre. Donc, ainsi, lorsqu'on parle de récit historique, est-ce que c'est un genre littéraire ou un genre historique ? Donc, ce qui interroge le mode de fonctionnement du récit dans le cadre scolaire, à savoir la discipline, modèle-t-elle les formes de récit ? Donc, aussi, lorsque les programmes et préconisations recommandent que des jonctions soient faites entre les différentes disciplines scolaires, en particulier le récit comme composante de la maîtrise de la langue, dans quelles tensions se placent les enseignants et, en particulier, les professeurs d'école polyvalents qui assurent l'enseignement des différentes disciplines scolaires ? Et, autre champ de questionnement que l'on pourrait poser, c'est également le passage du récit oral au récit écrit. Donc, du coup, mettre en tension cette question par rapport aux disciplines, c'est introduire l'intervention de Catherine Souplet, donc, débuter et mettre à jour la présence du récit dans des situations d'enseignement et d'apprentissage de l'histoire scolaire à l'école élémentaire. Et donc, Catherine, je vais pouvoir te passer la parole. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous raconter. Inévitablement, la thématique de cette journée, que je reprends là, même si la diapo a des petits soucis sur le côté, ça m'a fait penser à une autre journée d'études qui a été organisée il y a quelque temps, c'était en 2005, qui avait pour intitulé Récits et disciplines scolaires, et c'était une journée d'études organisée par l'équipe théodique. Et du coup, il me semble bien que cela montre que le récit est bien un objet qui mérite encore et encore notre intérêt, notre attention, notamment dans le cadre des situations d'enseignement, d'apprentissage et de formation. Et alors, vous l'avez vu, j'ai pensé à cette journée d'études de 2005, mais inévitablement, j'ai aussi pensé à Jérôme Brunner, qui a été déjà mobilisé, dont Albin a déjà un peu cité les propos qu'il a développés dans cet essai, pourquoi nous racontons-nous des histoires, avec son ancrage en psychologie culturelle, psychologie cognitive. mais chez Jérôme Brunner, il y a aussi un point qui est assez intéressant, c'est qu'il mentionne le récit comme une forme de connaissance intuitive. Et c'est un peu vers ça que je vais aller, en ce qui me concerne. Alors, du coup, si la thématique de cette journée envisage des approches transdisciplinaires, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet par une approche disciplinaire. Par une approche disciplinaire en histoire, et plus particulièrement l'histoire à l'école élémentaire. Ce qui ne va pas m'empêcher pour autant de mobiliser une forme d'interdisciplinarité, mais plutôt dans le champ scientifique, parce que l'interdisciplinarité, effectivement, elle est intéressante dans le champ scolaire, mais elle est aussi à mobiliser dans le champ scientifique. Et en l'occurrence, vous allez voir que je vais aller me promener du côté d'autres didactiques, notamment la didactique du français, et puis aussi un petit peu du côté des historiens, puisque qui dit didactique de l'histoire, voilà, il y a une fréquentation des historiens. Alors, si je reviens rapidement sur mon titre, en fait, je voudrais m'arrêter sur un terme, c'est le verbe débusquer. Alors, pourquoi j'ai choisi ce terme-là ? Parce que finalement, ce qui va m'intéresser davantage, ce sont des formes fugitives du récit. Au bout du compte, je ne vais pas me focaliser sur le récit historique. Le récit historique a été mentionné dans les éléments de présentation, mais ça ne va pas être mon centre d'intérêt. C'est vraiment les formes fugitives du récit qui m'intéressent, et quand je pense à formes fugitives, pour moi, ça réfère aux présences orales, présences orales et spontanées du récit, dans des leçons d'histoire. Alors, voilà comment je vous propose d'organiser un peu ma réflexion. En fait, je vous ai mis des couleurs, ça sert de légende, comme ça, vous pouvez repérer où je suis dans l'histoire que je vous raconte. Je vais aller faire un petit tour, je vous l'ai dit, du côté des historiens, en me référant, mais rapidement, à quelques éléments épistémologiques, pour entrer ensuite dans la sphère scolaire des disciplines, aller voir du côté de récits et disciplines scolaires, et à la suite de cela, je vais vous emmener dans des leçons d'histoire, pour aller voir du côté des élèves, du côté des professeurs, ce qui se passe. tout cela, ça va me permettre, dans un dernier temps, de discuter ce que je vous ai proposé pour essayer, puisque finalement, c'est un peu la première conférence, la première présentation de cette journée, pour essayer de vous proposer des ouvertures. On verra leur pertinence, et on verra si vous pourrez vous en saisir ensuite pour le restant des réflexions. Alors, récits et histoires, parce que finalement, récits et histoires semblent bien avoir spontanément comme des airs de familiarité. D'une certaine manière, toujours spontanément, on peut penser que l'histoire est raconteuse d'histoires. Alors, je propose une petite incursion rapide du côté des historiens, et de leur réflexion épistémologique sur la place du récit, et des façons particulières qu'ont récits et histoires de se fréquenter. Donc, je vais en retenir quelques éléments. Je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que ce n'est pas l'objet principal de mes propos. Et pour cela, je m'appuie sur certains historiens. Donc, vous voyez, le premier que je mobilise, alors bien évidemment, il y aurait Paul Ricoeur, mais Paul Ricoeur, là, on est plutôt du côté de la philosophie et vraiment d'une réflexion purement épistémologique. Donc, moi, je suis allée voir du côté de Paul Venn, qui lui, dans les années 60, enfin à la fin des années 60, donc dans un moment réflectif au sein de courants historiographiques qui étaient finalement peu enclin au récit, voire même assez frileux à l'égard du récit. Et Paul Venn écrivait, donc en 71, l'histoire intéresse en racontant, comme un roman, mais un roman vrai, puisque l'histoire est un récit d'événements vrais. Et là, même si je vous ai dit que moi, je ne vais pas me focaliser sur le récit historique, il me semble quand même qu'il y a une distinction d'importance qui est posée. C'est cette distinction entre récit historique et récit de fiction, avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, le rapport à la véracité, qui est bien pris dans cette distinction. À côté de cela, je peux aussi me référer à Antoine Praud, qui lui écrit « L'histoire raconte » et c'est en racontant qu'elle explique. Et du coup, là, quand il écrit cela, il me semble bien qu'il insiste sur la force de l'explication par le récit. Et d'ailleurs, dans la suite de ses propos, Antoine Praud souligne également que l'histoire relève du raisonnement naturel et que du coup, entre le récit des actions que nous vivons et celui de l'histoire, la continuité est évidente. Et quand il écrit cela, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de penser le récit comme une modalité qui pourrait être spontanément mobilisée pour comprendre l'histoire. Cela renvoie à ce que j'ai évoqué de Jérôme Brunner tout à l'heure, l'idée que le récit peut être aussi une forme de connaissance intuitive. Pour autant, on est bien d'accord, il faut se garder de naturaliser cette association entre histoire et récit. Et je voudrais notamment insister sur un point, à savoir que user du récit en histoire n'a rien de désincarné. parce que du côté de l'historien, il faut quand même bien souligner que c'est lui, l'historien, qui choisit ce qu'il va exposer, c'est lui qui choisit son histoire, le moment ou le fait qu'il veut exposer, qu'il veut faire comprendre, c'est lui qui reconstruit ce moment, ce fait, en le communiquant ensuite sous forme d'un récit, mais un récit historique, donc un récit d'événements vrais. Donc du coup, il me semble bien que d'une certaine manière, il construit l'intrigue qui sous-tend le récit du moment, du fait qu'il veut communiquer. Et on est d'accord, cette construction implique une sélection, des découpages temporels, la désignation de certains acteurs, un agencement, bien souvent chronologique, ce qui réfère d'une certaine manière aux éléments d'une structure narrative. Et dans tout ça, donc, si le récit est construit, il a bien un auteur, c'est l'historien. C'est ce point qui m'intéresse particulièrement et puis, il me semble que quand l'histoire prend sa forme scolaire, eh bien, c'est aussi une forme de récit construit qui entre dans l'espace scolaire. Un récit construit, entre autres, par des instructions officielles, elle aussi articulée à des travaux d'historien. Et du coup, pour travailler avec des éléments de l'histoire scolaire, pour l'enseigner, pour se l'approprier, pour l'apprendre, professeurs et élèves peuvent eux aussi faire avec le récit comme une modalité d'appropriation, de compréhension, bref, comme une modalité pour entrer en histoire. Mais là aussi, j'insiste à nouveau, il me semble que ce récit a toujours un auteur, que cet auteur soit un individu particulier ou une entité collective. Avec ça, je vous emmène donc un peu plus du côté de l'espace scolaire pour aller voir autour de récits et disciplines scolaires. Et là, je vais m'appuyer plus particulièrement sur les réflexions d'Yves Roteur, où là, on est en didactique du français, et notamment sur son article d'un numéro de la revue pratique paru en 2007 suite à la journée d'études que j'ai évoquée tout à l'heure, journée d'études qui s'était tenue en 2005. Et alors, à propos du statut du récit, Yves Roteur mentionne que dans les disciplines scolaires, le récit peut avoir un statut disciplinaire, c'est-à-dire qu'il est un objet d'enseignement et d'apprentissage en soi, et ou un statut paradisciplinaire. Donc à ce moment-là, il est pensé comme un outil. Pour l'histoire scolaire, clairement, ces deux statuts peuvent être travaillés. Par exemple, Didier Cariou, dans ses travaux, propose bien de faire du récit en histoire un objet d'enseignement en soi. Et là, je renvoie à son ouvrage Écrire l'histoire scolaire. Moi, dans la réflexion que je vais proposer, c'est plutôt son statut paradisciplinaire que je vais étudier en termes d'outils. Alors, si je poursuis avec Yves Roteur, celui-ci mentionne aussi que le récit peut contribuer à véhiculer des contenus, à les organiser et à rendre présent ce qui est absent. En l'occurrence, pour nous, en histoire, bien évidemment, il s'agit bien de rendre présent ce passé de l'histoire. Du coup, le récit a, pour reprendre les termes de Yves Roteur, différentes fonctions didactiques. Par ailleurs, Yves Roteur insiste sur l'articulation entre formes narratives, modes de saisie du monde et modalités de construction de savoirs. C'est un peu ce qui a été esquissé dans les propos en introduction. À la suite de François Audigier, qui lui explique qu'entrer dans une discipline scolaire, c'est entrer dans un monde particulier, Yves Roteur propose le récit comme un outil incontournable pour construire, comprendre et dire le monde. Et alors, du coup, c'est cette forme narrative qu'il évoque qui m'intéresse plus particulièrement. Parce que tout à l'heure, quand j'ai insisté sur le verbe débusquer et que j'ai expliqué que c'était le récit sous sa forme orale qui m'intéressait, du coup, c'est pas vraiment le récit en termes de produit final sous sa forme textuelle que je propose d'étudier, mais c'est plutôt le récit qui advient dans un processus, dans ce processus d'apprentissage. Donc, du coup, vous voyez que je distingue d'une certaine manière récit produit et récit processus. Et c'est pour ça que quand je m'intéresse au récit processus, c'est plutôt cette expression forme narrative que je vais utiliser. c'est cette forme narrative qui m'intéresse pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle permet, mais peut-être aussi, parfois, pour ce qu'elle peut troubler. Je continue encore un tout petit peu avec Yves Rother, mais cette fois, en allant voir un autre de ses écrits, son ouvrage, L'analyse du récit, qui, là, ne mobilise pas une approche didactique, mais plutôt une approche narratologique. Et dans cet ouvrage, il évoque deux modes narratifs. Celui du raconté ou diégésis, où, là, le narrateur est apparent, on sait que l'histoire est racontée, et celui du montré ou mimesis, ce qui a été largement travaillé aussi par Paul Ricoeur, où, là, la narration est moins apparente et il y a comme l'illusion d'une présence immédiate. Et Yves Rother précise que le raconté se déploie avec des sommaires, c'est-à-dire qu'on va choisir les moments essentiels, on va raconter quelque chose qui se développe sur le temps long mais sans tout dire, et avec les paroles des personnages qui sont médiés par le narrateur. Et de l'autre côté, il y a le montré qui se déploie avec des scènes, remplies de détails comme en temps réel, et avec des paroles sans médiation. Alors, je vais reprendre ces éléments que j'ai posés un peu là dans la suite en regardant plus particulièrement deux exemples de situations de classe. Alors, vous comprenez bien que je ne cherche pas à livrer une réflexion générale, mais plutôt à étudier un peu plus finement ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je m'appuie d'une certaine manière comme sur des formes d'études de cas. Donc, je vais rentrer dans la classe pour essayer d'aller voir d'un peu plus près ces formes narratives dans des leçons d'histoire. Je vous l'ai dit, je vais aller voir du côté des élèves et du côté du professeur, donc je vais commencer par les élèves. l'exemple que je vais vous proposer provient de l'analyse de leçons d'histoire dans une classe de CM1. Je vous donne quelques éléments de contexte. C'est dans le cadre d'une séquence consacrée aux croisades et plus spécifiquement à la prise de Jérusalem. Et là, moi, je vais m'arrêter sur les propos d'une élève. Propos dans lesquels, finalement, vous allez le voir, on perçoit qu'elle mobilise spontanément un registre narratif pour construire sa compréhension de la situation. Pour cela, dans ce que je vais vous montrer, j'ai extrait certains de ces propos qui sont parsemés tout au long du travail mené dans la classe et donc qui sont parsemés tout au long de plusieurs leçons. Mais j'insiste à nouveau, ce qui me semble assez remarquable, c'est comment on peut percevoir ce registre narratif ou cette forme narrative dans certains de ces énoncés pris isolément mais aussi de façon disséminée. Alors, commençons. Juste une petite explication, quand vous voyez S7-201, ça veut dire que cet extrait vient de la septième leçon qui a été observée dans cette classe-là et que c'est la 201e réplique au sein des échanges d'une leçon. Je lis avec vous ce que dit cet élève. Maîtresse, ils disent Jérusalem occupée par les musulmans, c'est le début des croisades. Ça veut dire que les musulmans, ils ont pris Jérusalem pour leur ville ça veut dire que les chrétiens d'Occident, maîtresses à la croisade, ils vont chasser les musulmans qui ont pris le territoire de Jérusalem. Et bien voilà, là il me semble bien qu'on a une élève qui au travers de son récit spontané plante le décor et qu'on retrouve un peu le schéma traditionnel d'une structure narrative. C'est-à-dire qu'on a le lieu, on a les acteurs qui sont en présence et l'événement qui doit découler de l'élément perturbant. cet élément perturbant ce sont les musulmans qui ont pris la ville et du coup on voit ce qui peut en découler. Et puis dans la même leçon un tout petit peu plus loin on voit que cette élève est préoccupée par l'issue de l'intrigue parce qu'elle demande un petit peu plus tard maîtresse est-ce que les chrétiens d'Occident ils ont réussi à chasser les musulmans arabo-musulmans. Donc on voit bien ce souci de connaître la fin quelque part ça renvoie à l'idée du chemin causal cette idée de relation de causalité qui a été évoquée tout à l'heure aussi dans les propos introductifs. Alors si je continue vous allez voir que dans la suite des leçons on retrouve de manière concomitante ces deux préoccupations d'un côté reconstruire le déroulement de l'événement mais de l'autre côté ce souci de connaître la fin. Alors les quelques répliques qui suivent illustrent cela puis vous allez voir que toujours on retrouve cette idée du contexte des acteurs du récit leurs actions leurs intentions parce que la question des intentions également évoquée tout à l'heure est un point important et le déroulement chronologique. Donc voilà vous voyez que là on se retrouve dans d'autres leçons c'est la 8ème leçon la 12ème la 13ème et je lis avec vous maîtresse aussi ils y vont pour voir le tombeau et ils le prennent parce qu'il est surveillé par les musulmans et c'est eux qui doivent l'avoir vous voyez cette succession de moments avec les connecteurs qui interviennent dans ces propos avec le parce que toujours cette idée de relation de causalité il y avait des chrétiens d'occident et puis les turcs les arabes musulmans les arabos musulmans là on a tous les acteurs de l'intrigue ils les ont attaqués et puis le pape il leur a dit qu'ils viennent sauver leurs frères alors ils ont répondu à l'appel du pape et ils sont partis à Jérusalem on se trouve bien du côté du raconté tel que Yves Rother l'avait posé et puis tel que je l'ai sollicité avec cet aspect des paroles des acteurs médiés par celui qui raconte l'histoire je continue maîtresse parce que on retrouve ce souci de la causalité parce qu'il y avait le tombeau du Christ et puis s'ils y allaient ils auraient fait une bonne action et puis le pape il leur enlèvera leur péché et pour finir vous voyez dans la dernière réplique alors dans la dernière réplique il me semble clairement que l'élève spontanément elle essaye de reprendre tous les éléments antérieurs pour essayer de les mettre en cohérence et trouver une forme d'état final alors la guerre contre les arabos musulmans ça veut dire que maintenant ils habitent à Jérusalem voilà voilà l'état final ils ont répondu à l'appel du pape Urbain II et puis ils ont fait une bonne action et puis on va leur enlever leur péché alors ça c'est pour tout ce qui relève justement de l'organisation de l'événement dans cette mise en récit spontanée et puis alors sur ce souci de connaître la fin que j'ai évoqué tout à l'heure vous voyez qu'on le revient régulièrement dans les questions qu'elle se pose cette élève maîtresse il savait si les arabos musulmans ils vont toujours rester à Jérusalem ou ils vont aller dans un autre territoire maîtresse ils sont où maintenant les arabos musulmans ils habitent où et s'ils gagnent avec égalité dans leur croisade et bien maîtresse ils vont faire comment après maîtresse on va savoir qui a gagné les croisades donc vous voyez toujours ce souci de connaître la fin puis là en fait on pourrait continuer l'histoire clairement alors certes il y a des maladresses il y a des maladresses dans ces propos mais on voit bien que ces mises en récit ou ces formes narratives surgissent de façon très spontanée sans aucune forme de contrôle et du coup leur brièveté mais aussi leur éparpillement m'amène à évoquer presque l'idée de micro-récit quand on évoque ces énoncés de façon isolée mais en même temps comme il y a une forme de récurrence dans ces modalités et puis qu'il y a un fil qui est tenu tout au long de l'histoire on pourrait presque aussi penser que l'élève intuitivement construit un méta-récit comme si on naviguait entre micro-récit et méta-récit qui surgissent de façon spontanée je l'ai dit on se retrouve bien du côté du raconté avec des sommaires c'est-à-dire on prend des morceaux de l'histoire et avec ces paroles médiées les paroles des personnages qui sont médiées par le narrateur mais en tous les cas toutes ces formes de récits que j'ai identifiées ici des formes orales ont bien un auteur c'est bien l'élève qui est l'auteur c'est bien l'élève qui est le narrateur ça renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est-à-dire que le récit n'a rien de désincarné tout ça je viens de vous le dire en fait j'ai oublié de vous montrer la diapo je suis désolée j'ai anticipé par rapport à ma diapo alors je continue et je vais voir quand même du côté du professeur et là je vais prendre un autre exemple je suis toujours dans une classe de CM1 mais c'est une autre classe de CM1 et là il s'agit cette fois d'une leçon sur les grandes découvertes et les grands voyages de Marco Polo à Magellan il se trouve que dans cette leçon Ibn Battuta se voit invité et c'est le professeur qui l'introduit alors les élèves avaient eu pour mission de faire une petite recherche sur les grands voyageurs dont Ibn Battuta et alors voici la façon dont le professeur parle de ce personnage je lis avec vous Ibn Battuta comme il va aller dans toute cette partie du monde il va ramener la connaissance de ce qu'il va voir Ibn Battuta c'était un monsieur qui avait beaucoup d'imagination ou du moins dans un premier temps il va arriver dans un pays où il va trouver des choses nouvelles des gens qui ne sont pas comme lui par la couleur de peau par leur habitude leur façon de s'habiller il va trouver des animaux différents il y a un certain nombre d'animaux qui sont au Maroc qu'il connaissait et d'autres qu'il ne connaissait pas alors quand il va s'en aller il va aller en Asie il va voir des tigres des éléphants il va voir pardon il va voir un certain nombre d'animaux qu'il ne connaissait pas alors quand il va revenir c'est là où Ibn Battuta est un personnage important c'est qu'il aime bien raconter il aime bien inventer un petit peu et avoir plein de monde autour de lui qui va écouter ce qu'il raconte il se rend compte que plus il raconte et plus il en rajoute et plus les gens trouvent que c'est un personnage extraordinaire et sa légende elle va venir de là il va raconter beaucoup de choses alors s'il voit un tigre il va le décrire de manière extraordinaire bon cet extrait du discours du professeur peut susciter de nombreuses remarques entre confrontation à l'autre et différente entre statut de vérité et sous bassement légendaire mais en fait une chose est sûre le récit est là on a un personnage central ses aventures une narrativité explicite par des verbes des temps verbaux des connecteurs du coup cette mise en récit du personnage Ibn Battuta se fait là aussi de façon très spontanée on peut supposer qu'il y a une connaissance particulière de l'enseignant de ce personnage puis il est fort à parier que cela a des effets sur les élèves donc du coup là aussi le récit apparaît dans sa forme narrative et il a un auteur l'enseignant qui est le narrateur ce récit spontané qui devient présent dans l'espace de la classe recèle pour moi ce que Patrick Boucheron évoque en termes de puissance narrative une puissance narrative qui finalement donne chair à une parcelle de l'histoire et qui permet probablement des ancrages figuratifs dans les représentations des élèves donc là après ça je vais venir vers quelques éléments de discussion pour arriver à ma conclusion la mise en récit ou la forme narrative spontanée qui s'invite dans des leçons d'histoire semble permettre d'appréhender de s'approprier des contenus ou tout au moins de les rendre présents ces extraits il me semble attestent que si on considère que l'histoire scolaire ici a affaire avec des personnages leur motivation si elle donne à voir des situations qui se transforment au travers d'étapes intermédiaires si elle induit une logique causale entre situation initiale et situation finale alors elle s'allie à une forme narrative récit et forme narrative traversent les pratiques de l'histoire scolaire tout au moins pour ce que je vous ai montré et puis en l'occurrence je le répète à nouveau cette présence du récit que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant fugace renvoie bien à une façon spontanée plutôt que construite d'entrer dans l'histoire alors que peut-on en faire alors j'avance une proposition didactique en envisageant que le récit sous sa forme narrative pourrait aussi devenir un élément de méthode de façon explicite même dans ses formes morales dès lors qu'on le débusque et qu'on le pense comme produit par un auteur l'idée c'est alors de montrer comment c'est fabriqué et là il s'agirait peut-être de tisser deux fils narratifs c'est-à-dire raconter l'histoire et essayer de se raconter en train de raconter l'histoire comment cela pourrait prendre forme ? il me semble que même pour des élèves cette perspective pourrait être pensée quand on les accompagne dans leur démarche sous réserve d'identifier ce récit qui surgit on peut s'y arrêter et les élèves peuvent identifier les acteurs qui apparaissent dans leur récit mais aussi ceux qui n'apparaissent pas ils peuvent identifier les étapes qui structurent leur récit c'est-à-dire identifier ce qu'ils évoquent du fait étudié mais aussi ce qu'ils n'évoquent pas et ils peuvent identifier d'où viennent les informations qu'ils mobilisent que ces informations soient issues du discours du professeur du discours du manuel ou d'un document soumis à leur étude bref il me semble qu'avec l'aide de l'enseignant ils peuvent réfléchir sur le récit qu'ils ont produit à l'écrit comme à l'oral à condition de s'identifier aussi comme énonciateur c'est-à-dire comme auteur de leur récit tout cela pourrait permettre de faire avec leur récit en acceptant qu'ils se déploient qu'ils surgissent mais avec une vigilance didactique qui permette pour reprendre mon terme de le débusquer de l'identifier et de le prendre comme un objet de travail alors je finis comme je vous l'ai dit avec quelques ouvertures quelques ouvertures où je fais quelques considérations sémantiques je vais revenir sur les expressions que j'ai utilisées les usages que j'en ai fait de mon point de vue didactique de l'histoire il y en a certainement dans l'assemblée qui pourraient revenir sur certains des thèmes que j'ai mobilisés voilà j'ai mobilisé ensemble et j'ai utilisé de façon très ouverte récits dans sa généricité récits historiques que l'on veut distinguer du récit de fiction récits en histoire c'est à dire raconter des histoires de l'histoire ou utiliser des récits récits et ses usages didactiques donc là résolument du côté de l'histoire scolaire après vous avez pu constater que j'ai utilisé récits mises en récits narration forme narrative avec l'idée que c'était bien forme narrative qui m'intéressait plus particulièrement j'ai aussi utilisé récits micro-récits méta-récits en renvoyant effectivement à ce que je voyais dans les propos de l'élève je voudrais mentionner aussi que à mon avis il est nécessaire de penser des variations dans les façons dont forme et mode narratif peuvent être mobilisés en histoire des variations selon les sujets c'est à dire selon les enseignants et les élèves et la façon spontanée qu'ils peuvent avoir de mobiliser le récit des variations selon les contenus parce qu'il y a peut-être des contenus qui se prêtent plus qui se prêtent davantage à une mise en récit que d'autres et puis des variations aussi selon les pratiques il y a peut-être des pratiques de classe qui sont davantage sur un registre narratif que d'autres et pour finir ma dernière ouverture c'est vers le storytelling puisqu'il y a des travaux d'historiens qui essayent d'étudier justement l'articulation entre le narrativisme et la critique historique avec l'idée que quand même la mise en récit de façon effective s'utilise comme un mode de restitution mais qui ne doit pas prendre le pas sur les autres aspects du travail de l'historien et pour nous par rapport à ce que je vous ai suggéré qui ne doit pas prendre le pas non plus sur des aspects de méthode je m'arrête là je vous livre tout ça en pâture pour vos réflexions j'ai quelques références bibliographiques et donc je vous remercie et j'ai quand même voulu pour conclure tout cela mettre un petit extrait d'un roman de Delphine de Vigan qui nous parle bien aussi du récit de ses fonctions de ce que cela permet voilà j'espère que j'ai été dans les temps en essayant d'aller peut-être un petit peu vite à certains moments voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501